bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo je vais vous présenter mes radios commandes parce que sur instagram j'ai posé la question hier parce que je savais pas quoi faire comme vidéo mais vraiment pas du tout du coup j'ai dit qu'est ce que je peux faire comme vidéo il y en a un qui m'a dit tu peux nous montrer ton matériel je sais pas tes radios tes trucs et j'ai fait ah ouais c'est vrai que j'ai trois radios en fait j'ai celle-là celle-là et celle ci voilà donc pour l'instant en fait non pour l'instant en ce moment je vole avec celle ci avec celle-ci celle ci j'ai jamais volé j'ai juste fait du simulateur c'était pour voir un peu comment je me sentais et celle ci j'ai volé pendant quoi six mois huit mois tout au début avec mon premier drone donc je vais vous dire un peu l'expérience que j'ai surtout celle ci et celle ci et voilà j'ai fait un petit tableau de comparaison pour vous dire surtout si vous êtes débutant si vous avez rien acheter rien aucun matériel comme ça ça peut vous donner un peu une idée pour savoir qu'est ce que vous achetez pour les petits tableaux de comparaison je vous montre ici et là je vais le dire rapidement attention ça va aller vite les premières radios commandes la fly sky fs i6 donc elle a six chanel on peut l'obgrader à 10 chanel pour regarder le tuto sur internet comment faire j'ai toutes les cassées et pèse 490 grammes elle a une portée de 150 m à 200 m elle a un port chelou derrière ici pour faire du simulateur donc ça c'est un point négatif quand même et dernier point faire un dernier point là pas de module et qu'on peut pas mettre de module externe derrière donc gros point négatif et par contre le gros point positif c'est qu'elle coûte que 33 euros voilà les prix je les donne ça vient de banggood un site chinois deuxième rate de commande la qx7 de chez frsky donc elle a 16 chanel on peut choisir en différentes couleurs soit blanc soit noir soit bleu soit orange bref il y en a plein elle fonctionne avec des piles voilà ce modèle de base fonctionne avec des piles elle pèse 495 grammes avec les piles voilà le poids que je donne c'est avec les piles à chaque fois une portée d'à peu près 400 m j'imagine je n'ai pas testé elle a un port mini usb voilà derrière ici mini usb qui permet de brancher à son ordinateur pour faire du simulateur par exemple elle a des ici possibilité d'une double commande c'est à dire piloter à deux commandes pour un seul drone ça peut être pratique quand on débute mais bon je pense que tout le monde a le pot de le faire parce que c'est un peu chiant et bien sûr elle a un module ici on peut mettre module externe par contre faut faire une modification si on veut mettre un crossfire je crois je suis pas sûr j'ai pas fait mais je crois qu'il faut faire juste acheter un petit composant et le souder à l'intérieur c'est relativement simple à faire et elle coûte 98 euros on passe à la deuxième radiocommande celle ci ouf déjà plus lourde la x9 d plus de chez fr sky aussi alors à la sèche chanel elle pèse 852 grammes elle a une portée d'à peu près 400 mètres je dirais voilà avec des récepteurs d'origine j'ai jamais de failsafe par contre je peux aller jusqu'à 400 mètres sans failsafe vous la portée je vous donne c'est une portée où j'ai pas de failsafe on va dire ça après on peut peut-être aller plus loin ça dépend des obstacles ça dépend l'environnement bien sûr c'est ça diffère pas mal je pense donc l'avantage de celle ci c'est que il ya déjà en fait une batterie à l'intérieur et on peut directement la brancher ici un chargeur pour simplement la charger on n'a pas chargé des piles comme les deux un port mini usb comme celle ci pareil pour brancher au simulateur une double commande pareil et un emplacement de module externe ici on peut mettre un crossfire mais sans faire de modification cette fois ci voilà voilà et celle ci coûte 170 euros tous les prix que je vous donne c'est des prix sur le site chinois banggood donc c'est des prix relativement bas mais vous pouvez les trouver d'occasion si vous voulez si vous voulez voilà achetez moins cher alors je vais vous raconter un peu les expériences que j'ai avec chacune de ces radiocommande pour vous dire mon ressenti mon vrai ressenti donc celle ci je l'ai eu en 2016 quand j'ai commencé le fpv c'est ma première radiocommande j'avais payé 40 euros quelque chose comme ça ou légèrement plus je sais pas c'était à peu près ça le prix avec le récepteur qui allait bien je crois que j'avais acheté avec le récepteur est en fait pour une première radiocommande parce que j'avais jamais fait de modélisme rien du tout je pense que c'est une radiocommande pas pas trop mauvaise en tout cas elle est plutôt plutôt bien elle est fine ça c'est un avantage par contre on manque de prise en main elle est un peu fine qu'on compare aux autres c'est vrai que les autres on est bien confortable on les a bien en main après ça là est un peu fine mais par contre si on faire des randos quoi il est vraiment très légère ça c'est super pratique alors si chanel si chanel moi ça me suffit en fait j'ai même pas fait la modification police dit chanel ça suffisait pour faire du quad peut-être un peu moins maintenant parce que si vous avez double désarmement enfin il ya de plus en plus d'options mais je pense que ça peut suffire quand même si vous voulez juste piloter comme ça pour débuter ça peut le faire par contre le gros point négatif que j'ai sur cette radiocommande c'est que je me souviens j'étais dans des endroits c'était il n'y avait pas d'arbres c'était assez vaste par contre j'ai essayé de raser le sol un peu j'étais quoi à 100 mètres et quelques et bam failsafe plusieurs fois plusieurs fois ça ça m'a vraiment saoulé ça m'a décidé de vraiment changer de radiocommande parce que parce que imaginez vous avez un failsafe au dessus d'un endroit un peu à risque votre drone vous pouvez le perdre donc je préfère mettre un peu plus d'argent dans un truc plus fiable que que pouvoir galérer donc je pense que si vous faites de la race ça ça peut largement suffire aussi niveau précision des sticks je trouve que niveau précision n'est pas ouf pas ouf du tout du coup si vous voulez un truc vraiment précis je pense qu'il faut passer sur des gimbals de ce style allez on passe à la deuxième radiocommande celle ci la tui xe7 donc en fait je envie de vous dire j'ai aucune expérience enfin quasiment aucune j'ai juste fait du simulateur pour voir un peu comment je me sentais sur le pilotage donc je peux sentir que là mes doigts ils sont plus écartés que que là là je suis bien serré en fait cette radiocommande m va mieux en prise en main je sais pas si c'est parce que j'habitue mais mais voilà moi j'ai des petites mains donc là pour aller au bout c'est peut-être un peu plus galère je pense que c'est une histoire d'habitude mais voilà c'est juste je vous dis tout mon ressenti après à ce niveau là là c'est des piles et pas une batterie je pense que c'est pour ça que c'est moins cher parce que niveau option et tout à l'intérieur c'est exactement que c'est la même que celle là c'est même plus facile pour naviguer dans les dans les menus avec ça et voilà en tout cas cela je la conseille fortement très bon rapport qualité dernière radiocommande celle ci la x9d de chez fr sky j'en pense beaucoup de bien déjà on va dire tous les points positifs c'est que une bonne prise en main joystick vraiment précis vraiment énorme enfin beaucoup plus précis que les joysticks de celle ci ça n'a rien à voir donc si vous voulez vraiment faire du beau pilotage il faut passer sur des gimbals comme ça c'est les mêmes gimbals que que cela je crois sinon vous pouvez acheter d'autres gimbals qui sont de meilleure qualité mais pour moi je pense que ça se file largement deuxième point positif le grand écran c'est agréable d'avoir un grand écran pour pour voir tout ce qu'on fait plein il ya plein de réglages plein de chanel on peut mettre un module externe ce que je n'ai pas fait encore mais pourquoi pas mettre un crossfire prochainement point positif aussi la batterie c'est une batterie interne et on peut la charger directement avec un chargeur ici ça c'est pratique à pas s'embêter vous mettez le chargeur plaf vous pluguer et c'est parti il n'y a pas à faire des changements de piles et tout voilà sachant que sur celle ci vous pouvez faire la même modification mais par contre il va falloir payer la batterie et enfin faire les deux trois modifications c'est tout là c'est déjà intégré par contre 170 euros voilà 110 euros c'est un peu cher et elle est grosse et lourde c'est point négatif mais ça peut être un avantage comme un point négatif comme je vous l'ai dit parce qu'elle est confortable je vous ai présenté toutes mes radiocommandes donc si vous débutez alors je vais essayer de faire des cas concrets si vous débutez vous avez jamais fait de jamais fait de drones ou quoi jamais fait de modélisme je pense que moi en fait direct j'éliminerai celle là parce que pas assez fiable clairement pas assez fiable à part si vous faites de la race vraiment si vous débutez vous faites de la race c'est à dire faire des tours de circuits avec un drone vous n'allez pas très loin ça ça peut le faire et que vous avez vraiment un budget très très réduit ça peut le faire par contre si vous aimez faire du freestyle un peu aller un peu plus loin en quoi faut déjà passer sur une de ces deux radiocommandes et si vous si votre budget le permet passer sur celle là comme ça vous n'avez pas de modification faire pour le crossfire ou quoi vous avez déjà batterie intégrée bref voilà vous êtes un peu plus vous avez un peu plus d'options quoi sur celle ci par contre elle est un peu plus lourde mais une meilleure prise en main pour ma part après c'est pas dit que ce soit le cas pour vous par contre si vous avez un budget un peu plus serré mais que vous voulez quand même faire un bon pilotage être bien dans vos mouvements parce que niveau gimbal on est sur le même la même qualité j'ai envie de dire enfin je pense je trouve en tout cas au toucher et donc voilà je vous conseille de passer sur celle ci ouais après sachant que j'ai jamais volé avec jamais fait de test de portée mais il y en a pas mal qui volent avec et qui n'ont pas de souci je pense à ce niveau là donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à jour à liker ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire n'hésitez pas à me poser des questions sur instagram des fois dans les stories je vous dis je sais pas quoi faire comme vidéo et là par exemple voilà idée de vidéo donc super merci à vous parce que des fois quand j'ai pas d'idée je vous avoue quand on fait beaucoup de vidéos on a des fois plus d'idées des fois on a trois millions d'idées des fois on en a plus c'est comme ça ça arrive et voilà voilà et ciao bye